Nous ferons une petite pause toutes les cinq questions pour vous laisser le temps de nous répondre. Je passe la parole à M. Xavier Roserène. Madame la Ministre, depuis ces dernières années, les services publics de l'emploi ont connu de nombreuses mutations qui ont parfois conduit à une baisse des crédits alloués à certaines structures, tels les cas des maisons de l'emploi dont vous avez parlé à l'instant, qui ont vu leurs crédits diminués depuis 2009 et dont la baisse est maintenue dans ce projet de loi de finances. Je connais la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre le chômage. L'acte II du grand chantier de rénovation de notre modèle social présenté mercredi dernier par le Premier ministre, le ministre de l'Education nationale et vous-même en est une preuve supplémentaire. Je connais également l'importance de ces structures suivant nos territoires, que ce soit du point de vue de leur mission propre ou l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs partenaires. Dès lors, Madame la Ministre, je souhaite avoir votre avis sur les niveaux de financement qui sont accordés à l'ensemble de ces services publics cette année. Par ailleurs, j'ai conscience que des doublons existent dans le fonctionnement actuel. Les différentes mutations qu'ont connues ces services publics, dont la création de la maison d'emploi en 2008, comme vous le précisiez, n'ont effectivement pas été accompagnées de réformes structurantes permettant de définir clairement les missions de chaque organisme et d'assurer ainsi une action plus efficiente et complémentaire dans ce domaine. D'où ma deuxième question, quelles mesures entendez-vous prendre afin d'assurer une telle rationalisation ? Les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage s'inscrivent-elles également dans cet objectif ? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Sous-titrage Société Radio-Canada